Covid-19 en Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara ne bénéficie pas de l'aide du Fonds Monétaire International. Voici les raisons. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti. Voici les raisons de l'exclusion de la Côte d'Ivoire sur les pays bénéficiaires du Fonds Monétaire International. Un allèguement de la dette immédiate pour 25 pays a été approuvé par le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International ce lundi 13 avril 2020. Il s'agit d'une annulation de 6 mois de remboursement des dettes. Cette mesure en faveur de ces pays leur permettra de consacrer une plus grande partie de leurs faibles ressources financières aux soins médicaux et aux offres de ces cours d'urgence vitales, a indiqué Kristalina Georgivev, directrice générale du Fonds Monétaire International. Ces pays sont l'Afghanistan, le Bénin, Burkina Faso, Komor, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Île-Solomon, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Népal, Nigeria, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao, Tome et Principe, Sierra Leone, Takijistan, Tchad, Togo et Yémen. Le constat est net. Le pays dirigé par son Excellence Alassane Ouattara n'est pas sur la liste des pays bénéficiaires. Les raisons sont multiples. L'aide au titre du fonds fidiciaire ARC du FMI s'adresse à 38 pays à faibles revenus qui remplissent les conditions établies. Le pays doit être victime d'une catastrophe naturelle ou de santé publique aux conséquences désastreuses. Le revenu par habitant doit être inférieur à 1215 dollars. Le pays doit avoir cumulé une paire théorielle de PIB de 10%. Le pays doit engager des mesures macroéconomiques appropriées pour s'attaquer aux besoins de balance et de paiement. Selon le gouvernement ivoirien, sous la base d'une étude menée en 2018, le revenu par habitant est de 1715 dollars, sans oublier la phénoménale croissance économique de deux chiffres. Il est donc clair que la Côte d'Ivoire ne remplit pas les conditions minimales. En se fiant au dire du gouvernement, il en ressort que le pays affiche plutôt une bonne santé économique. Cependant, cette santé économique s'observe-t-elle réellement chez la population ? L'aide du fonds fidiciaire ARC du FMI ne sera-t-elle pas la bienvenue ?